Putain j'ai trop chaud, sans déconner ça va pas être possible Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui en maillot de bain avec mon chignon de danseuse Parce qu'il fait une chaleur insupportable, il fait 40 degrés On sue clairement ici dans cet appartement, c'est horrible Et on va se préparer ensemble pour ma birthday party Parce que aujourd'hui j'ai... enfin cet été j'ai pas l'heure Parce que le 12 août c'était mon anniversaire, j'ai fêté mes 23 ans Et je l'ai fêté un petit peu en avance avec mes copains J'avais réservé un resto en bord de plage, donc c'était hyper sympa Donc le dress code c'était un petit peu thème fleuri, couleur pastel, tout ça Je voulais une ambiance d'été, une ambiance un peu bord de plage Et pour mon look d'anniversaire j'avais fait un make-up un petit peu bronzé Un petit peu gold, rose gold, voilà c'était des tons chauds que j'aime trop Et aujourd'hui je vais tenter de refaire ce look avec vous Le but étant de transformer ma personne, donc c'est à dire la définition de la blancheur En une birthday queen, un petit peu bronzée, un petit peu gold, tout ça, tout ça, t'as compris Déjà je vais me réhydrater le visage parce que c'est le désir du Sahara ici Allez c'est parti Alors comme il faisait chaud et qu'il fait toujours aussi chaud d'ailleurs en ce moment J'ai pas mis de base tout simplement parce qu'avec ce fond de teint, donc c'est le Double Wear d'Estée Lauder Y'a aucune base qui va avec ce fond de teint et qui me convient à moi Donc je préfère ne pas en mettre parce que comme j'ai ma crème hydratante Ma peau reste un petit peu collante et le fond de teint accroche mieux ma peau Donc je vais l'appliquer directement Et bien sûr étape indispensable parce qu'il fait extrêmement chaud et qu'on transpire comme les grosses vaches J'ai mis un petit peu de Fix Plus Voilà C'est ça qui va me permettre en fait de faire en sorte que mon fond de teint tienne bien C'est mon Fix Plus et ma crème hydratante Quelle idée de se tartiner la tronche un jour de canicule La vérité c'est que je voulais faire un petit vlog de ma journée d'anniversaire Parce qu'en fait avec mes copines on s'est préparé ensemble l'après-midi Enfin on a fait une petite après-midi Bon déjà on était complètement à la bourre parce qu'on a fait farnienter toute l'après Mais du coup on a rushé à 18h pour se préparer Donc déjà ça commençait mal Donc j'ai fait aucun plan sur la préparation Et donc je me suis dit bon mais c'est pas grave je commencerai le vlog quand on sera sur la route Les routes sont vraiment magnifiques pour aller jusqu'à la plage Sauf que en tant que tête en l'air que je suis J'ai oublié mon appareil photo à la maison Donc il n'y avait aucun plan En fait il n'y avait absolument aucune preuve de cette soirée Du coup je vous cache pas que j'avais un peu les nerfs sur la route avant d'arriver Mais bon je me suis vite repris parce que je me suis dit que c'était ma soirée Que je voulais profiter j'avais pas envie de me prendre la tête Donc je suis contente de pouvoir recréer ce look aujourd'hui en vidéo Parce que du coup le jour de la préparation j'avais pas du tout eu le temps de le filmer Ce fond de teint je le kiffe Parce qu'il se fond dans ma peau c'est incroyable Genre ça match ma peau et mon fond de teint match ensemble Je trouve que c'est hyper joli en fait Toujours avec mon concealer de chez Morphe Donc toujours la teinte CI55 Toi même tu sais Bien sûr à chaque étape un peu de fixe plus sur mon éponge Pour que tout reste en place Et là ce que j'aime bien faire en ce moment Depuis qu'il fait une canicule pareille C'est que je sette pas mon concealer tout de suite En fait d'habitude Dès que je l'applique je sette mon concealer avec la poudre Et ensuite je sette mon teint Donc j'aime bien attendre un petit peu Genre attendre 5 minutes Genre faire mes sourcils, m'occuper du reste Et si j'attends un petit peu avant de mettre la poudre La poudre va se fondre dedans Et ça va être tout lisse Que si je mets ma poudre directement après avoir posé mon concealer Bah ça va être un peu cakey Tu vois ça va faire des pâtés et tout Donc voilà je préfère attendre un petit peu 5 minutes Ensuite je repasse un tout petit coup de beauty blender Mais sans rien dessus Et ensuite je poudre Et là c'est parfait Du coup je vais faire mes sourcils Et j'arrive Que j'ai oublié de préciser Mais en fait dans le fait de poudrer mon visage Après avoir fait mes sourcils Mais ça me permet aussi en fait de Poudrer légèrement mes sourcils en fait Et de fixer tout ce que j'ai fait Parce que moi j'utilise la Dibropomède de chez Anastasia Donc c'est de la matière quoi C'est pas comme juste un crayon où tu dessines Genre il y a un petit peu de matière à déposer Et il faut la travailler sur son sourcil Donc le fait de poudrer mes sourcils Ça permet de vraiment tout fixer Pour que ça ne bouge plus Et aussi ça me permet d'éviter un mélange de matière Je m'explique En fait quand je fais mes sourcils Je les nettoie avec la pommade comme ça de chez MAC Et en fait je les nettoie Je fais le contour en dessous Surtout la ligne du dessous Pour que ça soit bien propre, bien net Et souvent je faisais ça après avoir poudré mon teint Je vais y aller très délicatement Vu que je posais une matière un petit peu humide Sur de la poudre Donc c'est pas hyper logique Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé avant Mais maintenant depuis que je fais mes sourcils Et que je poudre mon teint après Ça va beaucoup mieux Ça permet vraiment de fondre ma petite pommade dans mon teint Et voilà tout se mélange bien Et ensuite je poudre le tout Du coup pour ça j'utilise la Perfect Setting Powder Donc de chez Cover FX Cette poudre elle est trop bien Avant je l'utilisais uniquement pour le baking Mais je vous avoue qu'en période d'été là Quand il fait humide comme ça Je l'utilise vraiment pour poudrer tout mon teint Donc toujours pareil Je mets dans mon petit couvercle Je prends mon éponge Je trempe un petit peu Et ensuite je vais presser ça dans ma peau Je commence toujours par cette zone là Parce que c'est la zone par laquelle je vais mettre mon bronzer et mon blush Et donc je veux que ça soit parfaitement poudré Je passe très légèrement sur ma paupière Pareil pour fixer l'anti-cerne que j'ai mis sur ma paupière Et c'est ça qui constitue ma base pour l'eye shadow Ensuite une fois que j'en suis là Et avant de faire quoi que ce soit d'autre Je vais venir fixer mon teint Donc là je vais prendre ma... Donc là je vais prendre ma... Donc là je vais prendre mon setting spray de chez Morphe Et je vais m'asperger la tranche Ensuite on va passer aux yeux Alors pour ça je vais commencer avec mon Morphe Donc ça c'est mon bronzer de chez Morphe C'est les Glamas Bronze Et moi j'ai la teinte Icon Voilà je vous le présente plus loin Il est magnifique Si vous n'êtes pas au courant que j'aime ce bronzer C'est que vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne Donc je disais je vais commencer avec mon bronzer Pour faire ma zone de transition Parce qu'en fait je vais utiliser ce bronzer après Pour faire mon teint également Et là je prends le GH31 C'est le Jacqueline numéro 31 Je remonte bien mes paupières Toujours pour pas faire de quiz C'est la première teinte que je mets Et c'est celle qui fera la transition en gros Entre la couleur qu'il y a juste sous mon sourcil Et l'eye shadow que je vais créer Donc là j'en ai pris qu'une fois Vraiment je... La première teinte en fait c'est la plus importante Dans le sens où c'est celle qui va vraiment être décisive Pour le blending final Plus je blende ma première teinte Plus mon résultat final Mon eye shadow sera estompé Il sera joli, flouté Voilà donc là vraiment j'en prends qu'une fois Et je l'use jusqu'à la mort Et là j'essaie de tirer mon eye shadow Mais je vais jamais plus loin que ma ligne de sourcil Ça c'est un fashion faux pas chéri Il faut jamais dépasser son sourcil A part si c'est assumé Et que tu fais vraiment black swan quoi Mais sinon Tu vas jusqu'à la pointe Mais tu dépasses pas Voilà là c'est vraiment estompé Et on voit qu'un eye shadow est vraiment bien estompé Quand on sait pas où il commence Et qu'on sait pas où il termine Putain c'est beau ce que je dis Je sais pas si vous avez remarqué à la caméra Mais en fait quand je Quand je pose mon eye shadow pour la première fois Je tiens mon pinceau assez bas Parce que je veux être assez précise Voilà voir où est-ce que je le dispose Et vraiment le mettre dans ma zone de transition Et dès que j'ai posé on va dire Mon eye shadow J'éloigne un petit peu ma main du pinceau Parce que j'ai moins de contrôle Mais du coup c'est plus léger Et là je peux vraiment commencer à estomper Je travaille bien mon eye shadow Et quand je fais des finitions ou des petites retouches Je prends vraiment mon pinceau au bout C'est hyper léger C'est tout fin Et bam 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 C'est pour bien flouter Donc là je suis à l'étape entre les deux Je me geste en bien Je continue en fait de créer la forme de mon eye shadow Mais de manière moins intense Genre là tu vois mon petit cauchemar vient de se réaliser Enfin je sais pas si ça se voit à la caméra Je vais faire de passer pour une grosse pomme Mais je vous jure que cet oeil est plus foncé que celui-là Donc je suis obligée Soit de passer 15 ans à estomper celui-là Soit de De foncer celui-là Mais on va essayer de faire un juste milieu Quand j'ai un côté qui est plus foncé que l'autre Comme ça Et si je veux pas vraiment aller autant foncer Ce que je fais c'est que je prends mon pinceau Je prends mon Paper towel Comment tu dis ça ? Une feuille de sopala Putain je suis trop bilingue C'est ouf Tu... T'as compris ? T'enlèves, 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 t'enlèves Y'en a là, y'en a plus là Tu continues Ensuite Devinez quelle palette je vais prendre I know Donc on va prendre Queen Jacqueline Et qu'est-ce que j'avais pris comme couleur ? Alors attendez parce qu'il faut que je me souvienne Allez on y va Du coup je prends la teinte putter juste ici Donc c'est la troisième Ça c'est un marron avec des sous-tons Légèrement Très légèrement rosés Donc c'est un marron très glacé Donc je tape l'excès Et je vais commencer à blinder Je pars de ma zone de transition Pas plus haut Et je vais vraiment descendre vers le bas Ma baupière tu sais qui fait le creux là Et je pose vraiment en dessous Pour atteindre sans dépasser Et là j'y vais tout doucement Genre je suis vraiment en mode Contrôle léger Je pose en fait sur mon oeil Et je fais droite gauche Là je viens juste que dans le coin interne J'hésite pas Puisqu'après mon fard irisé Va recouvrir toute ma paupière Et comme je veux que l'ombre elle parte D'en haut et pas uniquement sur le côté Je viens vraiment jusqu'à l'intérieur Le seul moment où je remonte Et où je déborde légèrement de ma zone de transition C'est quand il n'y a plus rien sur mon pinceau Et que là je viens fondre l'eye shadow Que je viens de poser Avec ma zone de transition du début Donc là je remonte un petit peu plus haut Pour le fondre ensemble Mais il n'y a plus rien sur mon pinceau C'est vraiment pour l'estompage Ok maintenant qu'on est là Ce qu'on va faire c'est que je vais prendre Ma Fenty Beauty Donc ça c'est ma poudre Donc c'est la Profilter en teinte lavender Donc c'est la teinte qui est extrêmement blanche Donc je prends ma petite éponge Je prends un petit peu de poudre Et là je vais venir juste poser Donc faire mon petit trait En gros je pars pas vraiment de la pointe de mon oeil En fait je vais partir un tout petit peu en dessous Parce qu'après je vais venir faire ma ligne du dessous Et je vais venir travailler mon eye shadow Donc je vais pas partir du coin qui est là Mais je vais me placer un tout petit peu en dessous Pour que ça suive la consignuité Et pour faire remonter mon eye shadow Donc je me place pas ici Je me place là Et par contre je vais faire remonter Je vais venir prendre un pinceau Un tout petit peu moins fluffy Donc ça c'est le Morphe 456 Et là je vais venir prendre mon marron le plus foncé En fait moi je voulais directement partir sur la teinte La plus foncée juste ici Donc ça c'est la teinte cheap Mais on va d'abord partir sur la teinte mocha C'est la teinte qui est là Comme tu vois c'est genre un peu les mêmes sous-tons Mais ça c'est plus foncé Donc je vais d'abord faire celle-ci Et ensuite je vais faire celle-ci vraiment Pour que ça soit le plus flawless possible Je pense que c'est ce que j'ai fait en plus l'autre jour Donc là j'en prends un petit peu sur mon pinceau J'ai pas tapé l'excès Et je vais venir tapoter ça en coin externe Sur mon ras de cil Je fais une petite ligne comme ça Maintenant je tape l'excès Et là je remonte jusqu'à ma zone de transition De tout à l'heure Rien qu'en tapotant tu vois ça commence déjà à s'estomper Ça commence déjà à créer le blending que je veux Et une fois que je sens que j'ai vraiment besoin sur mon pinceau Que mon eye shadow est posé Je vais commencer avec avant arrière tout doucement Donc je prends vraiment mon pinceau au milieu Et tout doucement je commence à venir à s'estomper ça Toujours en levant bien les sourcils vers le haut Donc maintenant que j'en suis là J'ai bien essuyé mon pinceau sur ma feuille de papier Et je vais reprendre le même pinceau Et du coup là cette fois-ci je vais vraiment prendre la couleur la plus foncée Donc c'est bien la teinte cheap Celle qui est juste ici Là je tape directement l'excès parce qu'elle est vraiment foncée Et je vais venir pareil au même endroit que tout à l'heure Tapoter ça Juste pour intensifier mon marron Et là je fais avant arrière sur la pointe Pour que mon coin extérieur soit bien foncé Avant de mettre mon fard irisé je vais directement m'occuper de ma ligne du dessous Pour vérifier que le haut et le bas match bien au niveau des couleurs Et ensuite je viendrai mettre mes petites couleurs irisées Donc je vais faire ça hors caméra Je vais juste vous dire ce que je prends Je vais tout simplement reprendre les mêmes couleurs que j'ai pris pour la ligne du haut Mon glama bronze de chez Morphe pour la teinte donc qui va aller le plus bas Je vais skipper cette étape parce que cette couleur se rapproche trop de celle-ci Donc je vais directement passer à celle-ci pour la transition Et ensuite à celle-ci vraiment pour le rat de cil Et je regarde Ok donc là j'ai fini mon rat de cil inférieur Et il y a quelque chose que j'ai fait que j'avais pas fait le jour J C'est mettre donc mon glama bronze Donc ma teinte la plus claire Je l'ai travaillé jusqu'à ma pointe pour qu'elle rejoigne en fait Mais la zone de transition que j'avais créé juste au-dessus Et que voilà ça vienne vraiment faire un estompage global Et que ça englobe tout le truc pour vraiment créer cet effet fumé Cet effet yeux de chat Ça j'avais pas fait le jour J Et je trouve que c'est super joli donc j'aime bien Ensuite on va passer au fard irisé Donc pour ça je reprends ma palette Jacqueline et Morphe Utilisez mes deux couleurs favorites de cette palette C'est vraiment mes plus belles couleurs je trouve qu'elle a créé Obsessed et SVS Vraiment mes deux couleurs preff 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 de cette palette Je vais prendre ce pinceau Donc ça c'est un petit pinceau plat comme ça C'est le Morphe 124 Et je prends je prends je prends comme ça en fait Je caresse un petit peu mon fard Donc j'en ai un petit peu sur mon pinceau Mais comme je veux que ça soit hyper métallique Que ça fasse bien ressortir les paillettes Je prends le Fix Plus de chez MAC Je sais pas si vous allez voir que mon fard il est bien Bien métallisé sur mon pinceau Ça veut dire que la couleur va bien accrocher à mon eyeshadow Alors il y a une petite technique quand on met un fard irisé sur des fards mat C'est qu'il faut pas dépasser le creux paupières Tu vois il y a la forme de ton oeil qui est dessiné Et bien il faut pas dépasser cette ligne là Donc je commence toujours par le coin interne Et j'appuie doucement Non mais regardez Est-ce que la formule elle est pas dingue Genre une formule aussi crémeuse là C'est un plaisir à travailler Et c'est magnifique Et après je tapote dessus Pour être sûr qu'on voit bien les paillettes Voilà maintenant que j'ai bien ma teinte la plus claire Qui vient jusqu'à la moitié de ma paupière Je vais retourner mon pinceau Je vais prendre le côté où il n'y a rien Et je vais venir prendre la teinte la plus foncée Et je fais exactement le même process Et là ce que je vais venir faire c'est toujours glisser Mais entre les deux couleurs tout simplement Donc je vais venir glisser juste ici Hop Et ces deux couleurs sont magnifiques Parce qu'en fait elles sont créées pour travailler ensemble Donc tout ce que je fais c'est que je viens tapoter sur la ligne Pour venir flouter cette ligne Et ensuite je vais tapoter un petit peu vers l'intérieur Un petit peu vers l'extérieur Pour vraiment fondre la couleur Toujours en suivant bien sûr la forme La forme de la paupière On ne dépasse pas Donc voilà ce que ça donne pour l'eye shadow Je vais m'approcher un petit peu Et je vais vous montrer Donc voilà à quoi ça ressemble Donc maintenant l'étape que je vais faire C'est que je vais mettre un petit peu d'highlight Sur mon make-up Parce que je ne le fais pas tout le temps Mais j'adore quand je fais des looks un petit peu Too much Je peux bien mettre de l'highlight Donc j'ai deux couleurs en fait ici Qui sont irisées Et qui sont très très claires C'est la teinte Nlight et Bim J'adore les tons hyper crème Hyper clair de celle-ci Et j'adore les sous-tons vraiment gold de celle-ci Donc je vais tout simplement mélanger les deux Bon voilà alors j'ai mis mon petit highlight Donc en ligne de sourcil Ensuite j'ai mis mon mascara J'ai pas mis de fossiles le jour de mon anniversaire Parce qu'il faisait archi chaud Et que j'avais pas la foi en fait De mettre des fossiles Et de je sais pas D'assumer ça toute la soirée Du coup j'ai mis juste du mascara Et maintenant je vais m'occuper de mon teint Je prends ce petit pinceau comme ça Donc c'est un petit pinceau rond Voilà il est comme ça là Et d'abord je vais prendre ma palette Donc ça c'est la Kat Von D Vous le savez J'adore utiliser cette palette pour le teint Je trouve qu'elle est hyper pigmentée Elle est incroyable Et je vais prendre la teinte juste ici Donc c'est la teinte la plus froide Et là je vais venir suivre Juste ici là au-dessus de mon oreille Et je vais faire une petite ombre Qui descend vraiment pas trop bas Donc je tape bien l'excès Et je vais venir juste dessiner En fait pour intensifier un petit peu le creux Et donner un petit peu la forme A mon bronzer Voilà je veux que ça soit un petit peu subtil Juste comme ça Je crée aussi une très légère ombre Sur le haut de mon front Donc je garde le même pinceau Et donc bien sûr je prends Mon Glamas Bronze de chez Morphe Et là j'y vais Il est un petit peu plus Des sous-toi un petit peu plus chaud Donc là J'y vais un petit peu plus intensément Ça permet vraiment de créer cette Deux dimensions Ce bronzer à deux dimensions Je trouve ça trop beau Voilà donc là j'ai le front Qui est over bronzé Je suis pas allée de main morte Donc ce que je vais faire C'est que je vais reprendre Ma petite profilteur de chez Fenty Je vais venir redessiner on va dire Mes zones d'éclaircies Donc je vais Je vais partir du milieu de mon front Et je fais des petits Poupoups Je vais à l'extérieur Je descends bien entre mes deux sourcils Pour rapporter un petit peu de lumière Au centre du front Ensuite ce que je vais faire là C'est que je garde toujours Donc ma profilteur Et je vais venir faire sharp Un tout petit peu en dessous De mon front de jambes Mais pas jusqu'au bout Comme ça Et là je le laisse Et aussitôt Je vais venir Enlever avec ce petit pinceau Donc c'est un petit pinceau Pour enlever la poudre Voilà Et là tout de suite Mon front il a un petit peu plus éclairci Et c'est bien estompé Ensuite Avant d'avoir une étape Je prends mon pinceau blush préféré Ça je vous en ai parlé Dans ma vidéo favori Si vous l'avez pas vu Je vous la mets dans le petit Et je prends bien sûr Mon MAC Donc ça c'est la teinte sincère De chez MAC Ce blush aussi Je vous en ai parlé Des millions de fois Et comme j'ai un teint Un peu bronzé Je veux pas mettre un blush Trop intense Donc je prends mon blush Le plus nude Et enfin L'highlighter J'arrive J'ai oublié mon highlighter Je disais L'highlighter En fait je me dépêche Parce que j'ai plus de batterie Et j'ai peur que ça s'éteigne Avant que j'ai fini De filmer Cette vidéo Donc je prends mon highlighter 3D de chez Houda Vous connaissez les bails Et je prends La teinte séchelle Juste ici Toujours la teinte séchelle Et je la pose En haut comme ça J'en dépose un tout petit peu Sur le centre de mon front Très légèrement Et ensuite je viens Tapoter avec mon éponge Pour le fondre un petit peu Pour que ça soit subtil en fait Sur le front J'aime que ça soit subtil Ah j'adore encore Je vais mettre mon petit rouge à lèvres Et j'arrive Voilà donc je vous laisse deviner Le combo que je porte sur mes lèvres Bien évidemment C'est ces deux petits bijoux Donc mon Beach Bump De chez Kylie Donc c'est un mat Et mon irisé Donc ça c'est la teinte Baddest beige De chez Maybelline C'est vraiment mon combo gagnant Je vais rien vous inventer Je vais pas vous sortir Un nouveau rouge à lèvres Que j'utilise pas C'est vraiment mon combo préféré Quand j'ai envie de porter Une couleur nude Sur mes lèvres C'est tout de suite Vers ces deux là Que je vais Et c'est de ces deux là Que j'ai porté Le jour de mon anniversaire Donc voilà Je trouve que ça se fond parfaitement Avec le reste du make-up Voilà tout le monde Ce look est terminé Merci d'avoir regardé Cette vidéo jusqu'au bout Moi je vais aller me changer Je vais aller me coiffer Et ensuite je vais vous glisser Des petits plans De ma tenue et de ma coiffure Que j'ai porté A ma soirée d'anniversaire Mettez un petit pouce Si vous avez kiffé Mon look d'anniversaire Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao Ciao Diva Bronze Diva Putain je dis que de la merde Là je suis en train de filmer une vidéo Donc faut pas que tu débarques maintenant Donc si tu veux venir t'as un créneau de 5 minutes Mais tu peux hein Merci Tête de cochon là Toujours avec mon concealer de chez Morphic C'est quel genre de présentation ça ? Il y a une teinte qui s'appelle Queen J'avais pas vu Oh je suis obligée de l'utiliser Oh c'est ça Ah non ça va pas La prochaine fois Oh putain j'ai tout cassé Sous-titres par Jérémy Diaz